...à vous depuis l'usine Colmi Open à Saint-Barthélemy-d'Anjou et vous dire la fierté d'être là, dans cette usine aux côtés des dirigeants et de ses salariés. Nous avons un combat contre le virus à mener, des soignants qui sont au front chaque jour, et je pense à eux, et nous sommes à leur côté, et évidemment des soignants qui sont à protéger, à équiper, et un défi que nous connaissons, depuis le début, sur lequel le Premier ministre, le ministre de la Santé, plusieurs membres du gouvernement sont revenus ces derniers jours, qui est celui des équipements, des matières premières, de notre capacité donc à les aider. Ce sont d'abord les masques, les masques chirurgicaux, ou dit FFP2, donc ces masques de protection pour les soignants. Nous le savons, les difficultés que nous avons rencontrées sont liées à la très forte augmentation de la consommation que nous avons de ces masques. Nous sommes passés de 4 millions par semaine à 40 millions par semaine, pour les soignants, à peu près, et cela a mis une forte tension, avec un stock existant, le Premier ministre et le ministre y sont revenus il y a quelques jours, en début de crise, qui était de 140 millions de masques disponibles. Et avec au fond une certitude qui avait présidé au choix passé, qui était que ces masques, on pouvait les importer très facilement, qu'ils étaient produits en très grande quantité à l'autre bout du monde, souvent en Chine, parfois ailleurs, et qu'il n'y avait pas lieu de stocker massivement des milliards et des milliards de masques. Le monde a changé depuis quelques semaines, a créé une tension inédite sur les marchés mondiaux et des difficultés profondes. Le gouvernement a édicté une doctrine pour ne jamais être en rupture et pouvoir toujours équiper les soignants qui sont les plus exposés au virus. Les déstockages se font chaque semaine et nous continuons d'être vigilants. Mais pour faire face à la crise, à ces 40 millions de masques dont nous avons besoin par semaine, au moins, plusieurs décisions ont été prises. D'abord, celles d'importer massivement et vite. Plus d'un milliard de masques venant de Chine et les commandes sont en train d'arriver. avec des commandes supplémentaires qui sont d'ores et déjà passées. Et je veux ici aussi remercier les collectivités locales, les entreprises qui ont, durant cette période, donné les masques qu'elles avaient, mais ont aussi été chercher sur les marchés mondiaux des grandes quantités de masques pour les mettre à disposition de nos soignants. Mais il nous faut aussi, et à mes yeux, aujourd'hui, avant toute chose, produire davantage en France, sur notre sol. Produire parce que cette crise nous enseigne que sur certains biens, certains produits, certains matériaux, le caractère stratégique impose d'avoir une souveraineté européenne. Produire plus sur le sol national pour réduire notre dépendance et donc nous équiper dans la durée. Nous avons 4 acteurs historiques en France qui produisent des masques chirurgicaux, FFP2, entre autres. Colmy Open, ici, près d'Angers, est le plus important et représente plus des 3 quarts de la production française. Un effort extraordinaire a été fait ces dernières semaines, avec l'aide des services de l'Etat, de la Chambre de commerce et d'industrie, d'une mobilisation exceptionnelle, de l'entreprise, de nombreux partenaires, qui a permis d'augmenter les effectifs de 50%, de faire tourner l'usine 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de commander nos nouvelles machines qui sont en train d'arriver. La production en quelques semaines, ici, a d'ores et déjà doublé. Et nous allons aller plus loin tous ensemble. Avant la crise, nous produisions en France 3,3 millions de masques par semaine. Fin avril, nous serons à plus de 10 millions. Nous aurons plus que triplé en quelques semaines. Et nous continuerons cet effort pour continuer la multiplication de nos capacités de production. Et je veux que, d'ici la fin de l'année, nous ayons obtenu, justement, cette indépendance pleine et entière. En parallèle, de nouveaux acteurs, Foresia, Chargeur, Michelin, Intermarché, plusieurs autres, se mobilisent aussi pour produire des masques dans la période. Et nous aurons ainsi la capacité à produire, en France, d'ici fin avril, environ 15 millions de masques par semaine. C'est donc un travail de reconquête d'une production nationale, d'une avancée, qui n'est possible aussi que parce que nous avons gardé l'expertise. Et je veux féliciter cette entreprise qui a su maintenir cette compétence en France contre vents et marées, qui a réussi à maintenir aussi une filière et achète à 100% des produits européens, aux trois quarts des produits français, et dont les machines même sont françaises. Nous allons, en parallèle de ce travail qui est nécessaire pour équiper nos soignants dans les meilleurs délais et pour dépendre de moins en moins de nos importations, continuer à produire plus de masques. Parce que je pense aussi à toutes celles et ceux qui sont exposés aux services à domicile, à nos transporteurs, à nos pompiers, à nos forces de l'ordre, à nos caissiers et caissières, aux guichiers, à toutes les professions qui sont aujourd'hui exposées, qui, je le sais, ont souvent une angoisse et attendent des masques. Il est aujourd'hui impossible de leur promettre ces masques FFP2 aux chirurgicaux. Ils sont réservés aux soignants. Et nous devons avant tout sécuriser notre capacité à leur donner. À mesure que nous montrons, j'espère que nous pourrons l'élargir. Mais nous avons d'autres catégories de masques, différents, qui sont homologués. 85 prototypes ont été validés durant les derniers jours. Et nous sommes en train de monter aussi notre capacité de production nationale pour fournir progressivement des masques à toutes ces professions. D'ici 3 à 4 semaines, nous aurons la capacité de produire 1 million de masques jour sur ces différentes catégories. Le gouvernement reviendra, là aussi, sur les différentes catégories d'emplois. C'est indispensable. Les masques, c'est une bataille essentielle. Le gouvernement a fait toute la transparence et mobilisé depuis le 1er jour, et nous continuons d'avancer. Nous avons ensuite un autre sujet critique, les respirateurs. Vous le savez, nous en avons besoin avec des services d'urgence, de réanimation qui sont de plus en plus mobilisés, avec tant de nos concitoyens qui sont en détresse respiratoire aiguë et qui ont besoin de ces respirateurs. Là aussi, nous avons évidemment passé de nombreuses commandes, nous importons. Nous avons la chance d'avoir plusieurs producteurs européens et en particulier un grand producteur français qui est Air Liquide, que je veux remercier pour sa mobilisation depuis le 1er jour. Air Liquide fournit ses respirateurs de différentes catégories depuis son usine d'Anthony. J'ai une pensée toute particulière pour les citoyens de cette ville, je le sais, endeuillé ces derniers jours. Une initiative a été montée durant ces derniers jours. Et autour d'Air Liquide, un consortium industriel français vient de se constituer qui réunit Air Liquide, Schneider Electric, Valeo et PSA. Ce consortium va permettre de produire d'ici mi-mai 10 000 respirateurs. Des respirateurs lourds comme des respirateurs plus légers. Les respirateurs lourds qui sont particulièrement attendus feront l'objet de premières livraisons dans les prochains jours, environ 250 dans les 8 prochains jours. Puis ce consortium montera, justement, montera en volume et en production pour pouvoir fournir 10 000 respirateurs français d'ici mi-mai. Enfin, ce sont les produits dont nous avons besoin. Le gel hydroalcoolique qui fait partie aujourd'hui de notre quotidien depuis que les gestes barrières se sont justement mis en place. Nous avons décuplé notre production, passant de 40 000 litres au jour à 500 000 litres au jour. Je veux remercier là aussi l'ensemble de nos industriels, de nos fabricants, mais aussi des pharmaciens, des établissements de santé à qui nous avons donné la possibilité de produire, qui se sont mobilisés d'une manière exceptionnelle durant cette période pour produire et apporter ces gels. Nous avons aussi besoin de médicaments et de matériel. Je ne rentrerai pas ici dans le détail, le ministre de la Santé l'a fait, de pousseringues, de curards, parfois aussi de principes actifs. Il y a nombreux matériels médicaux, de tests évidemment, qui sont aujourd'hui soumises à une très forte tension sur le marché mondial, compte tenu de la crise que vivent tous les pays. Sur ces médicaments, notre stratégie est simple. Nous sommes en train de passer massivement, et nous le faisons depuis plusieurs semaines, nous passons massivement des commandes. Tout ce qui est produit ou peut être produit en France l'est, et nous montons là aussi en volume, tout ce qui l'est en européen est aussi poussé en volume pour sécuriser les apports. Afin de financer tout ça, le gouvernement apporte une contribution et une dotation spécifique à Santé publique France de 4 milliards d'euros, qui permettra de passer ses commandes en médicaments, respirateurs et masques. C'est évidemment une contribution exceptionnelle qui montre la mobilisation aussi de l'Etat et de ses financements derrière cela. Vous l'avez compris, pour mener ce combat contre le virus, dans un contexte où toutes les certitudes sont balayées, tout est revu, et la tension sur le marché mondial extrême, nous avons bien sûr eu une stratégie de commande, d'importation, mais notre priorité aujourd'hui est de produire davantage en France et de produire davantage en Europe. Partout où nous avons des sites de production français, de monter en volume, d'embaucher, de pousser davantage nos capacités et de créer aussi de nouvelles capacités de production. Je veux ici remercier nos dirigeants d'entreprises, nos entrepreneurs de France, les salariés, les ouvriers de nos grands groupes, de nos ETI, de nos PME qui sont mobilisés dans cette bataille, qui sont cette deuxième ligne dont j'ai parlé la semaine dernière. La première ligne est celle des soignants. La deuxième, ce sont ces femmes et ces hommes qui permettent au pays de continuer à tourner et qui permettent de l'équiper. Je veux les remercier et nous les avons applaudis tout à l'heure parce qu'ils sont là au travail avec courage. Ils sont là alors que parfois leur famille vive dans l'angoisse. Ils sont là alors que leurs enfants sont parfois, je le sais, à la maison et qu'il faut trouver une bonne organisation et qu'ils sont accompagnés par leurs entreprises. C'est un engagement exceptionnel que nous soutenons. Le jour d'après ne ressemblera pas au jour d'avant. Nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne. Nous avons commencé avant crise et vous m'avez souvent entendu vous en parler. Nous avons passé des réformes qui permettent à notre pays d'être plus compétitifs. Mais il nous faut retrouver la force morale et la volonté pour produire davantage en France et retrouver cette indépendance. C'est ce que nous commençons de faire avec force et courage sur les produits de première nécessité pour cette crise. c'est ce que nous continuerons à faire le jour d'après. Souveraineté. Souveraineté et solidarité. Car cela ne serait pas possible sans l'engagement de femmes et d'hommes qui ne comptent pas leurs heures et qui, avec courage, sont là pour faire avancer le pays. Je les en remercie très profondément. Je vous remercie. C'est cette France unie à laquelle je crois. C'est cette France unie dont nous avons aujourd'hui ici le visage, mais qui partout en France se déploie avec force et qui nous permettra de gagner contre cet ennemi invisible car il n'est pas invincible. Merci à toutes et tous. Vive la République et vive la France. Merci à vous, Mesdames, Messieurs. Monsieur le Président, une première question peut-être sur ces hommes qui parlent et qui ont rendu hommage qui sont peut-être sur la deuxième ligne qui maintiennent et qui est l'économique du pays. Vous avez fourni une prime lorsque vous êtes fournés. Oui. Est-ce que vous prévoyez de l'étendre et est-ce que vous prévoyez de revoir ce montant ? Pour être clair, la prime, ce sont les entrepreneurs, les entreprises qui les versent. L'État, le gouvernement peut l'accompagner en décidant de supprimer les cotisations et impôts qui normalement accompagnent ces dispositifs. Le gouvernement aura l'occasion d'annoncer, à l'issue du Conseil des ministres de demain, les modalités, en effet, de la prime exceptionnelle que je souhaite voir verser aux salariés. Nous accompagnons, en effet, l'ensemble du tissu économique et, lors que nous sommes en fin de mois, il est important de revenir sur chacun de ces leviers. Nous avons décidé des reports exceptionnels de charges, aussi de loyers et d'échéances qui étaient extrêmement importantes et angoissantes. Nous avons mis en place un dispositif de chômage partiel en nous inspirant de nos voisins mais en étant plus généreux qu'eux, dont le gouvernement a précisé les dispositifs, mais qui est aujourd'hui le dispositif de chômage partiel le plus généreux d'Europe et qui permet d'éviter le licenciement dans ces périodes de crise. Pourquoi nous le faisons ? Parce que nous avons constaté, lorsque nous avons vécu la crise économique il y a 10 ans, que la France avait, à ce moment-là, détruit beaucoup d'emplois et donc de compétences. Donc, report de charges, déchéances, de loyers pour les entreprises, chômage partiel pour protéger les salariés et les compétences dans l'entreprise et maintenir au maximum l'emploi, et puis ce fonds de solidarité sur lequel le ministre de l'économie, des finances et le ministre de l'action des comptes publics sont revenus, que je veux très simple et qui permettra d'accompagner tous les petits entrepreneurs de France, indépendants, artisans, commerçants, TPE, et qui fait que quand on a perdu, dès le mois de mars, mais aussi en avril, plus de 50% de son chiffre d'affaires ou quand on fait partie des catégories de métiers qui ont été fermées par le gouvernement, eh bien, on a une compensation par ce fonds de solidarité qui est d'environ 1 500 euros et qui permet, là aussi, de tenir. Et puis, il y aura cette prime exceptionnelle. J'ai demandé au gouvernement de travailler à, justement, l'accompagnement de tous les fonctionnaires qui sont mobilisés et donc de pouvoir mieux valoriser les heures travaillées, en particulier en les payant comme les heures supplémentaires et en dispositifs justement de prime. Et je souhaite que nous puissions aussi accompagner le secteur privé. C'est chaque entreprise qui décide de la prime qu'il veut verser, mais que nous puissions répliquer ce que nous avions fait l'année dernière avec une prime exceptionnelle. Les modalités en seront décrites par le gouvernement demain. Vous avez dit à l'instant avoir une pensée pour toutes les professions qui sont au contact et qui attendent des masques, mais en fait, tous les Français sont en contact du virus. Si demain, il y avait suffisamment de masques pour tout le monde, est-ce qu'on changerait de doctrine ? Alors, il est trop tôt pour le dire. D'abord, quand on est dans une stratégie de réduction des contacts physiques avec les contraintes que nous avons mises au pays, le souhait est que justement on ne soit pas placé dans cette situation-là. Mais il nous faudra préparer l'après et il nous faut aussi pouvoir répondre à la fois à cette demande de protection, parfois qui répond à l'angoisse, mais qui peut répondre aussi à des choix très cohérents. Il est aujourd'hui trop tôt pour décliner une doctrine, mais je ne veux pas subir. Et donc, ma priorité, c'est de produire des masques pour les soignants et pour toutes les personnes qui sont exposées, parce que quand je dis les soignants, on a aussi, et c'est ce que nous avons déployé, les personnes qui sont dans les EHPAD, les personnes qui sont souffrantes, les personnes qui sont dans le médico-social ou dans le social à qui il y a eu des livraisons exceptionnelles, mais en plus petite quantité de masques. Mais le gouvernement a fait livrer dans les EHPAD, auprès des associations qui accompagnent justement les personnes les plus démunies et les plus isolées, certains de ces masques, mais en plus petite quantité. Donc là, nous devons être en situation que jamais les personnels soignants qui sont au contact ne manquent de masques. Donc nous sommes en train de corriger la situation qui fait qu'on avait une contrainte qui était liée aux stocks trop faibles par rapport à la rapidité de la propagation du virus, de cet afflux de personnes malades et des tensions sur le marché mondial. Donc ma priorité, c'est ça, c'est la stratégie que le gouvernement vous a décrite et c'est ce que je viens de vous annoncer en termes de capacité à produire. Quand nous aurons touché les commandes, parce que moi, je ne crois qu'aux importations qui sont arrivées sur le sol français, donc quand nous aurons touché les commandes, quand nous aurons monté notre capacité à produire, donc d'ici à quelques jours, quelques semaines, nous pourrons alors avoir une planification de ce qu'on peut donner, c'est-à-dire comment on élargit justement les masques qui sont donnés, chirurgicaux et FFP2, aux personnels soignants plus largement et peut-être, progressivement aussi, plus largement aux personnels médicaux sociaux du monde social. Nous aurons à ce moment-là un choix à faire qui est de savoir si on peut, sur cette catégorie de masques, dans la phase de crise, élargir à d'autres professions. Notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, ce sont plutôt des masques qui ne se relèvent pas des masques chirurgicaux ou FFP2, mais qui sont ces masques d'autres catégories sur lesquelles nous travaillons où des homologations ont d'ores et déjà été données et les capacités sont lancées, dont les propriétés sont un peu différentes, mais qui correspondent aux besoins, qui puissent être donnés à toutes ces professions. Et donc, je vous l'ai dit, d'ici à 3-4 semaines, nous devrons avoir une capacité de production d'environ 1 million de masques au jour. À ce moment-là, nous allons affiner une doctrine dans les prochains jours de déploiement, justement, de ces masques pour prioriser les catégories qui sont les plus exposées. Je parlais de nos forces de l'ordre, je parlais des sapeurs-pompiers, je parlais aussi tout à l'heure des salariés, il le disait très justement, des transporteurs, et progressivement, on l'élargira parce qu'à la fois, il y a un besoin et il y a une demande sociale qui est là. Je la constate comme vous. Et donc, plus on voudra que le pays sorte d'une situation de crise aiguë, plus on devra accompagner cette sortie de crise aiguë d'une capacité à équiper. Vous avez fustigé les choix passés. Est-ce que vous vous exonérez de la responsabilité de la faiblesse des stocks français ? Non. Sur ce sujet, mon tempérament n'est jamais de m'exonérer de quoi que ce soit. Mais j'ai un principe simple. Quand on mène une bataille, on doit être unis pour la gagner. Et je pense que toutes celles et ceux qui cherchent déjà à faire des procès alors que nous n'avons pas gagné la guerre sont irresponsables. Le temps viendra de la responsabilité. Ce temps viendra. Et il est légitime et démocratique. Et à ce moment-là, la transparence complète devra être faite. Mais j'appelle d'abord à la dignité et à l'esprit de responsabilité celles et ceux qui construisent des certitudes avec les connaissances d'aujourd'hui quand ça n'était pas celle d'hier. Vous savez, je pourrais retrouver les paroles de toutes celles et ceux qui vous expliquent les grandes difficultés qui, quelques jours avant ma première allocution du 12 mars, expliquaient qui, il serait indigne de reporter les élections municipales, qui, tout ça est une mise en scène du gouvernement et il va trop loin. Donc, tout le monde a appris et nous apprenons tous avec beaucoup d'humilité parce que cette pandémie est inédite. Donc, il faut avoir de l'humilité, tous, ceux qui agissent, c'est ce que je demande au gouvernement, ce que je m'applique à moi-même, ceux qui commentent. Donc, l'humilité est de mise et ne revoyons pas les semaines passées à l'aune des connaissances d'aujourd'hui, elles ont quasiment changé chaque jour et vous le savez bien, vous qui informez, et on apprend chaque jour de cette crise partout dans le monde. Ensuite, c'est un principe de méthode. Quand on mène un combat, on doit tous être unis. Donc, moi, je crois à l'unité et j'appelle l'ensemble des Françaises et des Français à cette unité. Elle est indispensable pour gagner cette bataille. Ensuite, viendra le temps des responsabilités et on regardera tous et toutes ce qu'on pouvait mieux faire, ce qu'on aurait pu mieux faire et on devra le faire là aussi avec un principe de justice à l'égard de tous les choix passés, quels que soient d'ailleurs les responsables politiques parce qu'on ne peut pas demander à des gens d'avoir pris des décisions il y a 5 ou 10 ans qui ne pouvaient pas anticiper ce qu'on vient de vivre. Donc, il faut aussi avoir, je dirais, un esprit de justice à l'égard de tous et toutes. Quand on vit quelque chose qui est inédit, on ne peut pas demander aux gens de l'avoir prévu il y a 10 ans. Donc, j'essaie d'appliquer aux autres ce que je m'applique à moi-même. Mais le temps, en tout cas, n'est pas aujourd'hui à assigner il est à s'unir, à multiplier les solidarités, à multiplier les innovations qu'on voit d'ailleurs partout dans le pays et à se tenir les coudes pour terrasser ce virus. C'est ça ce que j'attends de nous. Ensuite, on verra. Merci à vous. Courage. Et merci à toutes et tous de nous avoir accueillis et d'être au combat. Merci.